Le guide pratique de la sorcellerie de Paul Olsen Qui est une référence Voilà, qui est une référence Mais qui a une référence qui a très très mal gilli C'est un truc, quand tu le lis Bon, je te prends un rituel au hasard Allez, ensemble pour la nécromancie amoureuse Une partie de verveine finement moulu Une partie d'armoise amère finement moulu Une partie de bois de centale de bois d'aloué ou de pétale de rose Une partie de dictame de crête Une partie de gomme de bain joint Ensuite, il faut du fenouil, de l'héringe, de la cardamone Des racines de ginseng, du souchet odorant Bon, j'en passais des meilleurs Et là, j'ai juste pris une page au hasard C'est comme ça sur tout le long du livre Donc, là, on est évidemment sur des choses Qu'on pouvait se procurer quand l'auteur a écrit le livre Mais qui sont plus difficiles à se procurer maintenant Là, il va falloir essayer de trouver des tableaux comparatifs Où on peut substituer certaines plantes ou certains encens C'est assez facile à faire Il suffit de regarder les caractéristiques d'une plante Et puis, ou d'un encens Et on va pouvoir essayer normalement avec... Alors, c'est assez facile à faire Bon, pas toujours Mais disons qu'avec un peu de pratique Avec un peu d'habitude Quand tu connais les propriétés magiques d'une plante ou d'un encens Tu peux lui trouver des correspondances Ce qu'on appelle des correspondances Donc, c'est-à-dire des plantes ou des encens Qui vont pouvoir les remplacer Alors, ça ne va pas être 100% pareil, évidemment Tu vois, par exemple On a tendance à dire que, à défaut L'oliban peut servir d'encens universel Moi, j'aurais tendance à nuancer Parce qu'on ne va évidemment pas mettre de l'oliban Dans tous les rituels En disant que c'est d'un encens universel Mais le principe est là C'est-à-dire qu'on peut trouver des correspondances Entre différentes plantes Différents encens Pour arriver à remplacer Ce qu'on ne peut vraiment pas obtenir Par des choses qu'on pourrait obtenir plus facilement